Côte d'Ivoire, est-elle vraiment normale ? Bonsoir à tous et bienvenue sur le script info. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter ces raisons pour lesquelles la maman du DJ Arafat est qualifiée de folle. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Suite au décès tragique de la célèbre légende du Pédécalé DJ Arafat, sa maman Tina Glamour se précipite pour discuter l'héritage de son défunt fils et de saboter la mémoire de son défunt fils DJ Arafat dans tout le monde entier face à ses fans appelés les Chinois. Elle est tellement arrogante au point où elle veut saboter la Yorogan de son défunt fils DJ Arafat. Maman Tina Glamour veut saboter la Yorogan. En insultant les membres de la Yorogan, y compris le nouveau boss de la Yorogan, Langry Akban, qu'elle accuse d'avoir volé les instruments de musique de son défunt fils DJ Arafat et le dernier concepteur de son fils nommé Kong. Suite à cela, le boss de la Yorogan, Langry Akban, n'a pas réagi face à Tina Glamour. Car cette dernière l'a accusée d'être à l'origine de la mort de son fils. Tina a été localisée d'un yoma dans un bar en train de danser sur le dernier concepteur de son fils nommé Kong. En avertissant tous les amis et danseurs du fils DJ Arafat à ne pas toucher ce concepteur, y compris bébé sans os qui voulait s'emparer du concept de DJ Arafat. Lui, elle les a traité de chien et de chat. Car elle seule sait pourquoi elle fait cela. Suite au décès tragique de la légende du coupé décalé, sa mère Tina Glamour est devenue folle. Car jusqu'à présentement, maman Tina Glamour n'arrivait pas à surmonter et à supporter l'étape tragique du décès tragique de la légende du coupé décalé. Maman Tina Glamour s'attaque à Carmen Sama, la compagne de DJ Arafat, et maudit à haute voix DJ Arafat. Tina Glamour s'est attaquée à Carmen Sama, la compagne de DJ Arafat, juste parce que Carmen Sama a quitté le domicile où elle vivait avec DJ Arafat de son vivant, avec la petite Raphna. Suite à cela, Carmen Sama, en quittant le domicile du feu DJ Arafat, n'a pas rendu compte à la maman de DJ Arafat. Tina Glamour s'enflamme sur la toile et traite Carmen Sama de tout genre, prostituée, voleuse et bandite, en lui demandant de respecter celle pour qui elle pèse aujourd'hui un million, a déclaré maman Tina Glamour face à Carmen Sama. La mère de DJ Arafat répond à Dibodolik Moufa, mon fils représente une mine d'or recherchée dans le monde entier. Dibodolik Moufa cherche à répliquer face à Tina Glamour, en insultant de part et d'autre la légende du coupé décalé DJ Arafat et sa famille. Non seulement, il ignore que DJ Arafat était comme son confrère et son mentor dans le coupé décalé. Suite à ces injures, la maman de DJ a répondu à Dibodolik Moufa, « Quand mon fils était vivant, tu ne pouvais pas faire ça. Tu attends, il décède, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu commences à l'insulter, à le traiter du n'importe quoi. Tu ignores qu'il était comme ton demi-frère. » Dibodol, tu as oublié, si aujourd'hui tu es connu, c'est grâce à mon fils. Car s'il ne te tenait pas la main dans le coupé décalé, c'est qu'aujourd'hui on ne te connaît même pas. Comme si ça ne suffisait pas, le fils de DJ Arafat a répondu à Dibodolik Moufa. « Tonton, s'il te plaît, arrête. Pardon, il ne faut plus insulter mon papa. » Tina Glamour s'en prend à Olokapapcha, l'empereur de DJ Arafat. Elle accuse Olokapapcha d'avoir volé les chaussures du Denshika, ses lunettes, ses habits et ses voitures. Car elle a trouvé Olokapapcha, chez DJ Arafat, en train de voler les clés de la voiture de DJ Arafat. Elle crie haut et fort qu'Olokapapcha vienne remettre la moto et les voitures de son fils, y compris le téléphone de son fils. Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, s'attaque aux Chinois, appelé fan de DJ Arafat. Quelques jours après le décès tragique de la légende du coupé décalé DJ Arafat, sa maman Tina Glamour attaque une très grande bagarre dans la rue avec les Chinois, en criant haut et fort que son fils DJ Arafat est bel et bien vivant. Suite à cela, Tina Glamour s'oppose au ministre Ahmed Bakayoko d'avoir offert une grande maison à Carmen Sama et sa petite fille Ravna. Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, clashe toute la population de la Chine. Elle se met à crier haut et fort, « DJ Arafat n'est pas mort, il est vivant, il vit toujours parmi nous », a déclaré la maman de DJ Arafat. Tina Glamour s'en prend à sa famille maternelle et paternelle au mépris de sa mère. Elle m'a déclaré sur l'émission ce midi sur Viber Radio qu'elle a toujours préféré son père à sa mère car elle a toujours méprisé sa mère en accusant sa mère d'avoir gâché son avenir car si son père n'était pas là pour l'amener aux Etats-Unis, elle ne devait même pas faire des études. Puis elle insulte sa mère d'en dit « oui, grand-mère de DJ Arafat ». Chers abonnés, qu'en pensez-vous de la déclaration de maman Tina Glamour face à sa propre famille ? Pensez-vous qu'elle est normale ? Si oui, dites-le-nous dans vos commentaires. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo et vous êtes nouvelle à la chaîne ou nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo au maximum.